bonjour donc christophe et oui sur sa chaîne youtube donc voilà c'est une petite randonnée donc en dordogne près de bennac où on va faire un point quand même surtout ce qui s'est passé ces derniers mois où il ya eu les intégrations des liens nocifs des entités nocifs des énergies nocifs des possessions des sauts de blocage d'énergie enfin bref et puis quelques quelques panique rab ou j'y étais sans sans vraiment penser qu'il allait se passer tout ça surtout c'est que j'avais des ressentis et ses ressentis était à 100% mais même c'était encore plus fort et plus comment dire inattendu et violent ce qui fait que j'avance donc mon taux de vibration en deux semaines est passé à peu près de 30 mille 60 mille à 88 mille et ça continue ceci veut dire que j'avance des déblocages énergétiques se sont faits et que la vibration et la conscience est de plus en plus importante donc là je me promène gentiment je viens de ne manquerait un chêne puisque rien a pas mal en dordogne pouvez voir qu'il ya des oiseaux qui passent au dessus des feuilles qui tombent on est bien en hiver mais il fait doux quand même en janvier 2019 donc je vais marcher tranquillement en faisant un point bas sur tout ça je vais me reposer au moins pendant deux semaines pour travailler sur moi sur à vos douceurs sur les sociétés sur ma famille faire le point avec mes amis et de faire très attention sur aussi les soins surtout les soins et non pas les prières on peut faire des prières mais aussi ça prend un peu d'énergie ça peut nous troubler nous polluer un peu mais c'est surtout les soins par exemple j'ai fait un soin hier soir à un moment et j'ai eu un taux de pollution ce matin c'est important plus avec le nouveau matériel que j'avais acheté donc j'ai dû dépolluer avec mon pendule le matériel puis moi me réancrer refaire tous les tests des taux des corps et l'ancrage voilà et comme ma corde d'argent est toujours abîmé ça passe petit à petit mais c'est toujours abîmé donc l'ancrage dès qu'il ya des émotions ou une fatigue nerveuse ça descend donc il faut faire très attention je le sens maintenant j'ai des indicateurs pour éviter bah de passer à des corps émotionnel ou causal ou là bas l'émotion l'émotion et puis bah on part on part on part on part on peut partir en vrille là j'évite puisque maintenant je suis conscient de tout ça je me connais de plus en plus et encore et encore du boulot et et on avance on avance bien je peux vous dire même que c'est positif qu'il ya des bons de commande tout se décante tout ce calme mais il faut rester vigilant sur l'apprentissage sur le regard sur les ressentis et sur ce qu'on fait car je peux vous dire j'ai pas beaucoup droit à l'erreur j'ai aucun droit à l'erreur parce que dès que je me feront ou je fais un peu dans l'exagération je peux vous dire une chose je veux le serre parce qu'instantanément donc je reste vigilant je fais attention beaucoup de réflexion de recul mais aussi d'un meilleur sommeil et une meilleure attention meilleure vigilance et un apprentissage assez costaud mais intéressant j'apprends de plus en plus des techniques j'essaye de les maîtriser au mieux j'essaye aussi de de travailler sur les révélations de la prophétie des ans la première deuxième troisième que j'ai à peu près que j'ai compris mais c'est surtout la troisième qu'il faut exercer mais cette notion de comment dire de synchronisation de conscience d'échanges de partage de plus en plus je le vis et je dirais que ça a même commencé pour moi réellement réellement sachant qu'il ya eu des choses un peu empirique un peu je dirais non contrôlé donc non conscient mais un ressenti je dirais depuis 2016 2016 je peux dire que la synchronisation en bien ou moins bien on va dire est de plus en plus intéressant et ont avec beaucoup de réponses beaucoup de réponses et cohérences voilà donc je vais avancer sur ces points vous allez avoir en continu ces entretiens que j'ai avec nicolas qui est donc le maître mon maître énergéticien quelqu'un qui est pas on va dire tant quelque part mais juste et est reconnaissant parce que je peux vous dire que c'est pas évident pour moi mais c'était pas évident pour lui parce que je suis quand même quelqu'un d'assez cas des soucis avec l'autorité mais qui surtout qui part des fois pas dans l'émotion et la colère un peu trop facilement mais dans l'humeur pas dans l'action physique pas dans le côté on va dire un peu trop on va dire un peu trop brillant voilà un bruyant et puis de me remettre dans ma coquille de me fermer puis dire bon laissez moi tranquille faut respirer ou voilà mais c'est pas forcément agréable pour les gens et lui m'a permis de m'exprimer je peux vous dire je m'en suis pas j'en ai je les fais j'ai pas j'ai pas je me suis pas retenu mais bon voilà mais c'est un travail continue ça il faut être vigilant continue je suis toujours à correspondre avec d'autres personnes pour mieux comprendre un groupe bon toujours toutes mes relations et puis la création de cette chaîne toujours de l'alimenter de mon site web que je vais mettre en ligne à de vos douceurs mais avec toutes comment dire les capacités enfin le série voilà les services tout en continu l'autre activité bas qui est plus ou moins alimentaire mais voilà et ça va se faire petit à petit donc voilà quelques explications puis je peux vous dire je vais mieux mon corps aussi ma tête on va dire oui et surtout beaucoup plus d'humour de et de voir les choses beaucoup plus lumineux voilà qui a été quand même assez brouillé masqué puis chamboulé avec toutes les réponses et un avancement plus solide pour moi voilà je vous souhaite une bonne suite à poursuivre avec ma chaîne et puis à très bientôt au revoir et puis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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